Canular, délire, cadeau, dédicace, et surtout toi, appelle vite le standard gratuit au 01-776-28-272, 01-776-282, et débarque à l'antenne, de 21h à 23h, c'est la libre-antenne X-Zone, en direct. Et de retour sur MZ Radio, merci à tous d'être avec nous en direct pour cette spéciale paranormale, libre-antenne X-Zone, un spécial paranormal, n'hésitez pas également à activer le live vidéo, on espère que vous avez aimé les trucs dégueulasses qu'on a fait deviner sur le live vidéo, ça va toujours tout le monde ! Ouais, c'est la pète ! Allez, c'est parti, on y va, on appelle Laurent Adziri, qui vient de Ghost Activity, il va venir témoigner en direct sur MZ Radio, et vous aussi, si vous voulez venir à l'antenne, vous n'hésitez pas, vous nous envoyez votre numéro de téléphone sur les dédicaces, www.remzeradio.com, Il y a Maxime qui veut s'écouter Middle avec DJ Snake, on s'écoutera après, promis Maxime, on va se localer dans quelques minutes, on accueille Laurent, c'est parti ! Oui, allô, Laurent ! Salut, Laurent ! Salut, salut ! Bonne famille, bonsoir à tous, bonsoir Rémi, Kojak et Humaine, vous avez mis le plus fort ! Bonsoir, merci ! Bonsoir à tous les auditeurs de Remzoul, bien ! Eh ben, bonsoir à toi, merci beaucoup d'être avec nous, ça nous fait super plaisir, merci beaucoup Laurent ! Bah écoute, ça fait super plaisir aussi, en plus, c'est la radio la plus honte de France, donc bravo ! C'est ça, c'est très honte, c'est très honte, d'ailleurs, juste avant, on a fait un petit jeu dégueulasse, là, voilà, on a les mains très très, très, bizarre ! C'est des exoplasmes que vous faites sur antenne, je vois ! Oui, c'est ça ! On peut dire ça, vous avez des exoplasmes, mais peut-être qu'il y a des esprits autour de vous, attention ! Attention, ils mènent ! Attention ! Bon, allez, en tout cas, n'hésitez pas à réagir, www.renzoradio.com Alors toi, Laurent, tu fais partie de Ghost Activity, c'est ça ? Oui, effectivement, je suis le fondateur de Ghost Activity, une équipe de branchés, de paranormal, normal, en tout cas, on essaye, tout en restant simple et bon enfant, de creuser un peu dans cette recherche de l'étrange. D'accord, alors, on a eu justement l'occasion de te voir, toi et ton équipe, dans le château de Fougeray, c'était à la télé, je ne sais plus sur quelle chaîne, d'ailleurs, dans un reportage ? Alors écoute, cette émission est passée sur la RTBL2 en Belgique, elle est passée sur la chaîne 23 sur la TNT, mais on l'a vu aussi sur Spotify, et effectivement, elle va être diffusée, en tout cas, une très belle aventure dans ce château le plus hanté de France, on va dire. Ouais, 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 d'accord. Et alors, justement, vous vous rendez sur plusieurs lieux en France, et peut-être aussi à l'étranger, quel est le lieu qui, pour vous, est le plus hanté, là où il s'est passé le plus de choses ? Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas de lieux hantés partout en France, c'est vrai qu'on cherche tous la maison d'Amitié-Ville. Pour ma part, j'enquête depuis quelques années sur l'abbaye de Gor, la vallée de la Gordiat, la gueule du diable, et effectivement, depuis 6 ans, on investit les lieux, on y était avec David Gaillet pour France 2 le mois dernier, donc, pour une émission pour France 2, j'ai vécu des choses très étranges dans l'abbaye de Gor, je n'ai pas fini avec cette abaye, il y a des lieux hantés en France, mais très peu de sites, si tu veux, nous ouvrent les portes, avec la roue en France, c'est ça le problème, les Français sont fermés par rapport aux Allemands, par rapport aux Américains, on est fermés, quoi, en France. Et donc, du coup, c'est quoi le... Est-ce que tu as un témoignage vraiment troublant qui t'est arrivé lors d'une enquête, que ce soit avec des gens, ou même si tu étais seul, peut-être ? J'en ai plein, bon, j'entendais le projet d'activité qui démarre, je souhaite une bonne réussite, je le suis, sur Internet. C'est vrai que lui, il démarre, donc il est dans la recherche de sensations, nous, nous avons vécu des choses très étranges avec notre équipe, on en parle souvent dans le petit journal paranormal avec Guillaume, et c'est vrai que par rapport à mon vécu personnel, j'ai une maman qui a été voyante, qui était possédée, donc j'ai vécu moi-même, comme tous les adolescents, des soirées spirites, et j'ai pu voir avec des amis, donc ce n'était pas une hallucination que j'ai eue, parce qu'on était 13 ce jour-là, ce n'était pas une hallucination, parce qu'on est plusieurs, on ne peut pas parler d'hallucination, c'est pas collectif, si on dit un phénomène nous-mêmes, on peut penser qu'il y a une hallucination. Moi, j'ai vu des meubles se lever en l'air, la vaisselle se secouait dans tous les sens, et j'en suis marqué encore, ça m'est arrivé à 13 ans, j'en ai 50, j'ai vraiment vécu une peur ce jour-là, ce qui m'a donné cette passion. Ah bah oui, c'est-à-dire de la vaisselle carrément en l'air, des meubles ? Ah oui, c'est-à-dire. Il y a un de mes membres de mon équipe aussi, Rudy, pour un tournage d'énergie 12, qui a été attaqué par des forces étranges, griffé devant les caméras, alors qu'il était seul à ce moment-là, si tu veux, et on a, nous, constaté et filmé le sang qui coulait, carrément, dans son dos. Ah oui, carrément, d'accord. Deux mètres, c'est quand même impressionnant, quoi. Ah bah ouais, ouais, non, c'est clair, ça doit être impressionnant. Alors, on ne vit pas toujours ça dans nos enquêtes, c'est sûr que c'est un peu notre récompense quand on vit quelque chose, quand on a plusieurs à pouvoir vivre à peine maintenant, c'est toujours une récompense pour nous, on attend toujours. Mais maintenant, il y a un danger, je vous mets en garde, les auditeurs de Remzouille qui font des sciences de spiritisme, attention, c'est dangereux. Ah oui, oui, c'est ça, il faut faire attention. Il y a quoi on a à faire. Voilà, c'est ça, on ouvre en fait une porte à l'inconnu, on ne sait pas à quoi on ouvre la porte finalement. Ah oui, tout à fait, tous les spécialistes du paranormal le disent, Pascal Dimension m'expliquer, souvent il en parle, il y a effectivement un danger d'être possédé par une entité, surtout quand on fait le Ouija, il y a beaucoup de gens qui font du Ouija, avec le verre, etc. Oui, c'est ça, pour les auditeurs qui ne savent pas, en fait, le Ouija c'est une planche avec des lettres et en fait on fait bouger ses gouttes, c'est ça, sur la planche ? Voilà, ou après, on ouvre des vortex, et effectivement, il faut toujours avoir un médium dans l'équipe qui va être le canal, qui va effectivement permettre cette communication avec ceux-là, et effectivement, les jeunes qui font du Ouija, ils ne sont pas spécialement médiums, ils ne sont pas encore révélés comme médiums, et des entités peuvent prendre possession d'eux. Alors, je suis certain que dans les hôpitaux psychiatriques, il y a beaucoup de gens qui ne devraient pas y être, qui voient des choses, qui entendent des choses, il y a des gens qui connaissent même des pathologies psychologiques, bien sûr, mais il y a un danger, il faut le savoir, on a des gens qui, aujourd'hui, vivent des cas d'enquise très étranges, certains ont même des attouchements avec des esprits vides, des viols, comme un viol, on peut parler de viol même. C'est chou. Oui, j'ai des témoignages de personnes. Alors, c'est vrai que les gens se taisent, parce qu'ils ont peur d'être la risée. On n'ose pas dire, j'ai vu un truc. Oui, de peur de choquer. Voilà. Et puis, de peur aussi de ne pas paraître crédible, de se dire, lui, c'est un fou, machin. C'est le problème. Et puis, aujourd'hui, avec Internet et Photoshop, etc., on voit tellement de fakes, que même si on amène une preuve réelle d'un phénomène, il y aura toujours des personnes qui vont le contre-dire. Oui. C'est pour ça qu'il faut ouvrir le débat. Et quand nous, on visionne des séquences, ça a été le cas pour Fougeré, parce que dans cette soirée étrange chez Véronique, je vais y retourner, monsieur Véronique, il il y a eu des choses qu'on a pu expliquer, des bruits, des choses étranges, mais par contre, il y a une petite fille qui nous parle, il n'y a pas d'enfant, qui nous appelle au secours, le château est caché dans un bois, c'est vraiment glauque, il faudra aller faire un direct de Renéville là-bas même. Il y a des choses étranges sur les enregistrements à Fougeré, et on a pu capter un spectre qui nous regarde à la fenêtre du château, avec les caméras des studios Kappa, Kappa qui a tourné ce reportage, et c'est eux qui ont capté, en tant que nous, sur nos caméras, ce spectre, et c'est vrai que ça, c'est quelque chose de rare, c'est-à-dire, il y a des fantômes dans tous les coins de rue en France, il y a des endroits, il y a des endroits. Mais c'est vrai que nous, on aimerait beaucoup aller au château de Fougeré faire une émission, c'est vrai qu'on allait, moi, personnellement, je suis allait deux fois, c'est vrai que les deux fois, j'ai eu quelques phénomènes, mais après, c'est vrai qu'on n'a jamais fait d'émission là-bas, ça serait cool d'en faire une. Ouais, ouais, pourquoi pas. En direct du château, ça serait bien, c'est vrai. Il y a des gens qui vivent, je suis-moi, des phénomènes, plus que d'autres, il y en a, ils vont aller à Fougeré, ils ne vont rien avoir, alors est-ce qu'il faut être prédisposé à recevoir le phénomène, ou être dans un état de le recevoir, voilà. Oui, c'est vrai, oui. Et est-ce qu'il y a des gens qui t'appellent des fois, par exemple, des gens qui vivent dans des maisons où il se passe des choses étranges, et qui t'appellent pour justement venir enquêter, comprendre, est-ce que c'est déjà arrivé ? On a fait plein d'enquêtes. La prochaine sera diffusée sur la toile le 31 octobre, avec un web documentaire, donc une nouvelle conception de présenter ces enquêtes sur le paranormal, donc qui seront en ligne, donc le 31 octobre. Je viens d'avoir la porte d'entrée du web doc, je l'ai découvert au fini aujourd'hui. C'est des particuliers qui nous ont appelés au secours, parce qu'il se passe des choses étranges, il y a des membres de l'astraline qui vivent des hantises, ils en ont peur, et c'est pour ces gens-là chez qui nous sommes allés, ils ont quitté les lieux deux mois après notre passage, ils ont dû déménager. Ah ouais, d'accord, carrément, c'est très très chou. Par contre, j'ai été appelé à Néville, ça fait la une de tous les journaux, pour cette maison hantée où tout a été secoué, la police avait constaté les phénomènes, les élus de la Vébune, je ne sais pas si tu as suivi. Oui, 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 apparemment c'était la femme qui avait fait tout, c'est ça ? Alors, moi j'ai été appelé par cette famille, j'ai été aussi appelé par la presse pour y aller, on devait y aller avec le collègue de production avec De Chavannes, j'ai refusé d'y aller parce qu'il y avait déjà une enquête judiciaire, donc les frontières de la justice, dans ce cas de figure, effectivement, on peut penser, puisqu'elle a été condamnée, cette femme, devant les tribunaux, elle avait passé devant le juge, elle a avoué que c'était elle qui avait tout cassé. de source extérieure, on m'a aussi donné des informations comme quoi elle a préféré dire ceci, parce qu'il y avait trop de médias devant sa porte. Ah d'accord, ah oui, parce que du coup les médias, les médias venaient à la maison pour voir, oui, oui, forcément. Ah oui, c'était des allées de nuit en voiture le soir, les jeunes, aujourd'hui, ils ont envie de s'attarder, les jeunes, donc ils vont, effectivement, visiter des lieux hantés, alors, quelques fois, même sans l'autorisation d'y aller, parce que c'est privé, quelques fois, il y a des gens qui vont sur certains sites, il faut faire attention, dans des cimetières ou des choses comme ça. On ne peut pas tout faire, c'est important, mais c'est vrai qu'il y a des stacks, il faut toujours enquêter auparavant, pour les particuliers, en général, on reçoit beaucoup de témoignages de gens qui disent des choses, on met beaucoup de témoignages aussi à la poubelle. Parce qu'effectivement, il y a des gens qui ont envie peut-être de passer une soirée avec des cost-busters, alors on n'est pas là avec notre pistolet à laser, c'est un fantôme, non, non, c'est assez étrange. Mais c'est vrai qu'il y a des personnes qui sont perturbées, parce que les esprits ne font pas de mal, les esprits ne vont pas faire de mal, ils vont perturber l'état d'esprit des gens, parce qu'ils vont se sentir observés, et puis ils vont entendre des bruits, donc ça va déstabiliser le mental des gens. Mais en général, un esprit peut-être pas mal, ce sont les larves, les démons, les incubes, les succubes, qui peuvent peut-être perturber certaines personnes. Oui, oui, c'est sûr. Et il y a justement Amandine qui dit, c'est pour ça que je ne veux pas essayer d'appeler des esprits avec le Ouija ou autre, car ça peut être dangereux. Non, carrément. Ça peut être dangereux, il faut faire attention. Et est-ce que... Non, vous pouvez le faire avec un médium qui a l'habitude de faire, de rentrer en contact. Oui, voilà, avec un médium. Avec un médium, il y a quand même une part de... C'est quand même dangereux, quand même, même avec un médium. Alors moi, j'ai été attaqué la dernière... Il y a deux ans, j'ai fini en cardiologie, j'ai eu une attaque violente, je m'en remets là, ce qui ne m'empêche pas aujourd'hui de repartir à la chasse. Ah ouais ? La chasse, c'est tout. Mais alors, c'est vrai que ça peut être dangereux quand même de faire des enquêtes paranormales comme ça. C'est vrai qu'on ne se rend pas compte, mais c'est vrai qu'il faut faire attention quand même. Une anecdote, juste avant d'aller à Fougerie, j'avais donc constitué mon équipe. La veille du départ, il y avait quelque chose qui ne voulait pas qu'on y aille à Fougerie. La veille du départ, j'ai marié d'une de mes traqueuses qui se dépénestrait, il est encore dans un état difficile aujourd'hui. Un de mes traqueurs s'est cassé le pied et à chaque fois qu'on part en enquête, on a quelquefois des problèmes. Et pour le tournage qui sort donc le 31, le caméraman qui travaillait chez M6 aujourd'hui, qui est venu tourner avec nous, n'y croyait pas trop. Je vous avais dit, attention, et puis lui, il est passé par le balcon, il s'est cassé le bras du deuxième stage juste après le tournage. Ah ouais, carrément, c'est quand même assez bizarre. Il y a quelque chose de... Est-ce qu'on se ramène, effectivement, est-ce qu'on va ramener les entités de chez lui ? Alors moi, à la maison de Gustav, il faut arrêter parce que c'est vrai qu'il y a des coïncidences étranges, mais moi j'ai besoin de réponses, d'où mes recherches. Comme beaucoup de personnes qui pratiquent ce genre d'investigation aujourd'hui en France, il y a quand même 96 équipes de traqueurs de fantômes aujourd'hui en France, c'est énorme. Il y a des jeunes qui démarrent, je les suis, on les encourage avec le petit journal, mais aussi le réseau K aujourd'hui qui existe, où des groupes rejoignent le réseau K. Et quand il y a un certain domaine d'hantise, par exemple en Corse, on ne peut pas y aller, en Corse aujourd'hui, il y a des équipes à Nice, il y a des équipes à Paris, et donc ça permet aussi de ne pas laisser les gens seuls face à leur problème d'hantise. Ah ouais, gras, gras. Et est-ce que tu as du matériel quand tu passes sur les enquêtes ? Tu as quoi, par exemple, comme matériel pour enquêter ? Alors, chaque traqueur chez nous a sa propre mallette, si tu veux, d'investigation. Alors, en général, on va utiliser les thermomètres de température, parce que quand il y a un esprit, il y aura toujours une fuite de température dans la pièce, un petit constaté. On va utiliser des caméras infrarouges, des night shots. On a aussi la Goldbox, alors ça c'est hyper à la mode, je ne sais pas si tu as déjà vu cette arrière-marche sur la toile, mais ça vient des Etats-Unis. C'est une radio qui fait des balayages de fréquences, et on peut la construire soi-même, il suffit sur sa radio de couper le fil mute, le fil mute permet d'arrêter la radio sur une fréquence. Si on le coupe, la radio va balayer les fréquences, elle ne s'arrête plus, et les esprits utilisent, puisqu'ils ont cette capacité d'utiliser ces fréquences pour ce qu'elle est et ce qu'elle étudie, donc nous parler, et on ouvre le dialogue avec elle. Alors nous, on a eu des messages très étranges, on teste actuellement sur la toile des séances en direct live sur notre chat, et on ouvre le contact depuis plusieurs semaines, et on a des retours très étranges, notamment avec Debbie, qui était donc une des gosses aventures, qui est décédée, on l'a appelée, on est rentré en contact avec elle, et elle nous a parlé en anglais, en tout cas elle nous a répondu, et au niveau matériel, il y a des lasers qu'on va utiliser, on peut utiliser une boussole tout simplement, parce que la boussole, il y a une variation sur la boussole, on va le voir de suite, on doit être attentif, on a des alarmes, on a des caméras, on place des micros, on a mis des micros partout, et même Véronique, elle était tétanisée devant la chimie et les châteaux quand elle entendait, c'est pas dans le château, ces gens marchaient, quoi. Ah ouais, ouais, c'est vraiment des... Donc aujourd'hui, on peut très bien, aujourd'hui, avec un smartphone, avec un téléphone, filmer, enregistrer, tout simplement, et faire de la vidéo. Ouais, et Armand 68 qui dit, moi j'ai trop peur des esprits, bah oui, c'est vrai que ça fait peur, bon après, ça dépend, ils sont pas tous méchants les esprits non plus, enfin, on sait pas à quoi on a à faire, quoi. Bon après, ça peut arriver quand même qu'on tombe sur des esprits gentils, quand même. Normalement, les esprits ne font pas de mal, on a des cas de Poltergeist, justement, on se questionne sur la conséquence, comment ils sont faits, on voit que certaines personnes constatent des déplacements d'objets, mais on sait aussi que les esprits sont capables de traverser les murs, alors ça c'est étrange, donc s'ils sont capables de traverser la matière, de quelle matière ils sont faits, voilà, c'est des questions qu'on se pose aujourd'hui. J'ai un peu des réponses, on s'interroge, on pense qu'ils sont faits de neutrinos, c'est la particule fantôme de l'atome, parce que s'ils étaient têtés d'atome, ils ne pourraient pas traverser les murs, par contre, pour pouvoir déplacer un objet sur une table, il faut qu'il y ait une consistance d'atome, parce qu'il faut pouvoir pousser l'objet. Alors, ils ont peut-être une possibilité de se muter à leur convenance, pour pouvoir effectivement déplacer, agir sur une matière, sur une personne en leur poussant, par exemple, comme ils sont capables de traverser les... rien ne les arrête. Alors, de quoi ils sont faits ? Pourquoi certains sont attaqués ? Alors, là, on peut peut-être rentrer dans la démologie, les démons, les inculpes, ce que je disais, les larves, et c'est autre chose. Alors, c'est vrai qu'il y a des gens qui ont la magie et tout, ils vont ramener des choses étranges chez eux, quoi. Ah oui, 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 ça, c'est vrai. On n'est pas dans l'irréel. Après, c'est vrai, quand on regarde Paranormal Activity qui passe au cinéma actuellement, on peut voir, effectivement, que des gens sont tirés du lit, quoi. Ah oui, c'est ça, ouais, c'est vrai. Paranormal Activity, ouais. D'ailleurs, dites-nous, là, les auditeurs, si vous l'avez vu, Paranormal Activity ou pas, là. Le nouveau, le numéro 5, Ghost Activity. Et toi, t'es allé le voir, Rémi ? Non, je ne suis pas encore allé le voir, moi, je veux bien aller le voir, Paranormal Activity, j'aime bien. Ghost Dimension. Voilà, Ghost Dimension, je cherchais le nom, merci, ouais. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est à la mode. Oui, c'est vrai, voilà, que les films d'horreur, maintenant, c'est à la mode, surtout Paranormal Activity. D'ailleurs, ça rend fou les gens, parce que le film a été déprogrammé à Perpignan, il y avait des gens qui cassaient tout. Voilà, les films d'horreur rendent fou les gens, maintenant. C'est quand même... On peut penser que c'est un mental, Rémi, tu as absolument raison. Ouais, ouais, c'est vrai que... Et c'est vendeur aussi, pour les médias, attention, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de chaînes de télé, on va le voir sur l'Halloween, BFM va faire un truc, tout le monde va faire un truc. Ces vendeurs, voilà, qui amènent de l'audimat. Parce que les gens ont besoin de ce qu'ils sont, ils ont besoin de changer, ils ont peut-être besoin d'autre chose dans ce monde difficile. Et il y a Arman qui pose une question, dans quel pays y a-t-il le plus d'esprits dans le monde ? Alors ça, par contre, je crois que c'est un peu dur à répondre. En Écosse. Oui, on sait qu'en Angleterre ou en Écosse, par exemple, il y a des choses étranges. Moi, j'aimerais bien aller dans le château du comte de Dracula, puisque Dracula empalait par la Nusse, excusez-moi l'expression, mais les gens, pour ne pas que les carasins, viennent attaquer son territoire. Et avec tous les moines et les habitants de son pays qu'il a empalés dans les bois, j'ai vraiment envie d'aller faire une traque avec une télé. Et en tout cas, on en parle dans le château de Dracula, oui. Ah, ça c'est cool. C'est la limite de Renzouil à venir avec nous, s'ils ont peur. Là, moi, je pense avoir peur un petit peu, parce qu'il y a des endroits où c'est plus actif. Ça va être pareil pour les OVNI ou les extraterrestres. On parle de Roswell ou autre chose. Mais en tout cas, pour nous, c'est une équipe. Et puis d'autres enquêteurs en paranormal en France, puisqu'on n'est pas des chasseurs de fantômes, on est des enquêteurs en paranormal. Aujourd'hui, on se pose plus la question. De quoi ont-ils le droit de communiquer avec nous ? Quels sont-ils intelligents ? Voilà, c'est des questions qu'on se pose. Ouais, ouais, c'est sûr. C'est franchement des questions qui restent inexpliquées. N'hésitez pas d'ailleurs à réagir. Il y a Mickey qui dit « Je dors toujours avec eux ». Je dors toujours avec quoi ? Avec les esprits, Mickey ? Ouh là là, j'espère pas quand même. Je dors toujours avec eux, oui. Apparemment, c'est les esprits. Attention. Bon, après, si c'est des gens de ta famille, ça va, quoi. Donc, c'est déjà arrivé, Laurent, que quand tu rentres d'enquête, il y a des choses bizarres chez toi, quoi. C'est déjà arrivé, ça ? Souvent, je me pose la question s'il faut que j'arrête mes enquêtes. Je me suis posé beaucoup la question. Dans ma vie, j'ai pu en parler avec le père Brune, François Brune, avec qui j'ai passé des moments extraordinaires, qui lui aussi enregistrait ses voix de l'au-delà. Il y a effectivement des choses étranges qui se passent pendant les enquêtes. David Gagné de France 2 l'a dit sur son plateau. Il a été poussé lors du tournage avec nous. Il n'y avait personne à la vie. Et lui, il est hyper sceptique. Il a vécu vraiment quelque chose d'étrange ce soir-là. Il en a parlé à Sophie Daban, qui était elle-même pas étonnée, parce que sur son plateau, elle aussi, Jean-Luc Delarue leur a fait un signe un jour en direct live. D'accord. Donc, moi, oui, je vis des choses. L'un de ma enquête... D'ailleurs, on est très épuisé. On est vampirisé. Je crois que quand on fait des soirées comme ça, on nous vampirise. On nous prend notre énergie, puisqu'ils se servent d'énergie pour communiquer avec nous. Donc, ils vont nous viser les batteries de nos caméras. Ils vont aussi nous viser à nous. Et on le sait, quand on part en track, le lendemain, on est ligue, carrément ligue. C'est comme si on avait été aspiré, quoi. Après, on leur donne l'énergie aussi pour y communiquer. On leur dit, allez-y. Alors, on a nos groupes électrogènes. On recharge les batteries tout le temps. Une autonomie de 3 heures sur une batterie, bien, étrange, elle dure 10 minutes. Ah oui, oui. Ça, c'est vrai que c'est assez bizarre, quand même. La batterie... C'est vrai que ça arrive à beaucoup d'enquêteurs, ça, d'ailleurs, l'histoire des batteries. Ça arrive à beaucoup d'enquêteurs. Ah oui, au bout d'un moment, c'est vrai qu'on est obligé de se poser des questions. C'est vrai. Quand on fait ça, au bout d'un moment... Par exemple, il est toujours attaqué. Donc, on essaie de ne pas le laisser seul. Malgré ce qui fait 2 mètres, c'est quand même le plus grand de l'équipe. On essaie de ne pas le laisser seul, parce qu'il a cette capacité. Je ne sais pas si les esprits... En tout cas, il y aura un problème lors d'une séance, et c'est le cas dans le château de Gjonville, où on a des piégés. On a fait un Ouija avec un Guéridon dans les écuries du château. Le lendemain, le toit au-dessus de cette séance, de la pièce où on a fait la séance, s'est effondré. Le châtelain est passé par la fenêtre du château. Bon, il ne faut pas nous éviter, quoi. On va dire ça. C'est très... C'est très troublant, tout ça. Bon, après, c'est le piment de... Voilà, c'est le piment, c'est ce qu'on cherche. Et c'est ce que cherchent tous les enquêtants en paranormal. Oui, oui, c'est vrai, il ne faut pas se mentir. Et il y a Guillaume, là, qui dit « Salut, station à Laurent Azéry de la part du petit journal du paranormal. » Ah ben, écoute, Guillaume, bonjour à toi aussi. En tout cas, bien, Guillaume, il travaille sur une enquête étrange en ce moment. Il y a le petit Paul, c'est un petit garçon qui est dans une maison, qui est dans cette maison, et on est allé... On était curieux, nous, par rapport à cette investigation du petit journal et de ces camps paranormales. Guillaume a une association et effectivement, le petit Paul, on est rentré en contact avec lui et ce qui est étrange, grâce à la Ghostbox, donc au balai à Jeffriquence, il nous a parlé. Et il a quitté cette maison hantée pour habiter chez Guillaume. Donc il est venu chez lui. Il l'a amené à la maison. Et quand on a fait cette séance, c'est étrange que la femme Guillaume s'appelle Blanche et lors de la séance de Tessie, Paul a appelé Blanche par son prénom. Ouais, par son prénom. Par son prénom. Et on a enregistré cette voie. On a mis ça sur notre chaîne YouTube. Il y a deux enregistrements qui arrivent avec le petit Paul. Et hier soir, je crois que Guillaume était encore dans cette maison pour faire de nouveau des images. Parce qu'on va peut-être... On ne va pas aller faire une soirée, si on veut, dans un lieu hanté. On peut y passer des années même, avant de le laisser de côté. Parce qu'on n'aura qu'à casser l'affaire. C'est un travail à long terme, on va dire. Oui, oui, c'est à long terme, j'imagine. Et là, aujourd'hui, ce qui est bien, c'est qu'il y a beaucoup d'équipes qui s'échangent, qui font aussi des investigations ensemble. Hier soir, on m'a demandé à l'équipe de Nice de venir en Lorraine pour pouvoir faire quelque chose avec nous. On va essayer d'organiser une traque avec eux. En tout cas, c'est bien de partager, c'est important de ne pas faire de la guerre entre les équipes et justement de partager. C'est ça qu'il faut arriver à faire. Ce qui permet de mieux peut-être comprendre le phénomène et effectivement d'apporter des réponses. Parce qu'on n'est que des chercheurs. Si on ne peut pas reproduire le phénomène, on ne peut pas le reproduire. Si on peut le reproduire, on le reproduit. Par exemple, dans les champs de bataille à Verdun, où on a été passé des nuits dans les tranchées, là aussi, on est retourné à Verdun. On a un spectre qui ressemble à un petit bonhomme d'un mètre 20 avec une queue de singe qui est filmé par les caméras. La torche éclaire donc à ce moment-là une chapelle. On a ce spectre qui passe. Et là, on s'est posé la question est-ce que c'est logique ? Et non, parce que si on prend une lumière et que quelqu'un, un membre de l'équipe serait passé, si on éclaire son ombre, on est d'accord, l'ombre va disparaître. Et là, malgré la torche qui éclaire le mur, l'ombre ne disparaît pas. Et le personnage va être en mouvement. Donc là, on ne peut pas expliquer. Mais ça reste inexplicable. Ça reste inexplicable. En tout cas, il faut avoir un lieu avanté. Parce que les premières fois, on n'aura rien. La deuxième fois, on n'aura quelque chose. Il y a des gens qui vont dire « Fougeret, moi, je n'ai rien eu. » Oui, voilà. Après, il faut persévérer. Il faut persévérer, c'est clair. Moi, j'ai entendu des enfants courir dans les escaliers de Fougeret. Je les ai envoyés aussi, ils m'ont parlé. C'est quoi ? Il n'y a pas monsieur ? Il y a du monde ce soir ? Une voix de petite fille ? Il n'y a pas d'enfant avec nous. C'est vraiment très, très, très trouvant. Vous êtes nombreux à réagir sur les dédicaces. Merci. Merci tout le monde à www.remseradio.com. Merci beaucoup, merci beaucoup, Laurent, pour nous avoir livré tous ces témoignages. Ça a fait très peur aux auditeurs. On ne voit pas de message « J'ai peur, j'ai peur, etc. » Merci en tout cas à vous. Merci à ton équipe aussi. C'est vrai que ce soir, vous faites l'Halloween. Écoutez, moi, j'envoie plein de bonnes énergies et d'entités à tous vos auditeurs et qu'ils n'hésitent pas à nous envoyer des témoignages s'ils en ont aussi. Et d'ailleurs, est-ce que juste tu peux nous dire le lien de la page Facebook et également la chaîne YouTube ? Si jamais c'est... Tout simplement, en t'appelant sur Google, Ghost Activity, vous allez nous trouver très facilement. Je connais très bien référencé. Ghost Activity, je joue aussi sur Facebook. et effectivement, il y a les rediffusions des émissions. La dernière, il n'y est pas encore parce qu'elle est en train d'être de nouveau diffusée. C'est possible qu'elle repasse sur Seaside demain, après-demain, parce qu'aujourd'hui, en France, je crois qu'elle est passée 50 fois déjà. d'accord, d'accord, Et il y a Guillaume qui dit... je vais aller à taper Ghost Activity dans Google, tout simplement. Voilà, taper Ghost Activity dans Google. Et là, pour finir, il y a Guillaume qui dit Laurent, le petit Paul te dit merci. Ben, merci au petit Paul. S'il est en pleine dimension, il explique et lui aussi, on va essayer de comprendre pourquoi il est enfermé chez toi. On va essayer de l'aider à partir. Ah d'accord, parce que Paul, c'est un esprit en fait, c'est ça ? C'est un enfant, c'est l'esprit d'un enfant. D'accord, ok. Que Guillaume du petit journal du Parc Normale a ramené chez lui sans le vouloir. Et effectivement, il joue avec les jouets de la maison, il déplace ses objets. Et on essaie de savoir pourquoi il est là et surtout, si on peut l'aider à repartir de l'autre côté. Alors ça, c'est un travail de passeur d'âme. Moi, je suis à la passeur d'âme. D'accord. Il y a des gens en tout cas, on fait donc nous aussi un coucou à Paul, visiblement, qui nous entend. Donc voilà. Paul est un esprit ? Oui, c'est un esprit. D'accord. C'est un esprit, Paul. C'est lui qui a écrit la dédicace. Non, 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 c'est Guillaume. Guillaume qui est le propriétaire de la maison, si j'ai bien compris. D'accord, d'accord, très bien. Non, Guillaume, il est allé faire une investigation dans cette saison. Ah, voilà, d'accord. D'accord, très bien. Et quand il est revenu de cette investigation, tout à l'heure, vous me demandiez si on ramenait des choses chez nous, ben oui, il a ramené ce petit Paul. D'accord. Il a été adopté par ce petit Paul qui dit que dans cette maison, surtout dans le doyen de la maison, on devait le séclistrer certainement dans cette maison et il a peur, donc il les a suivis. Il est venu, il est rentré de traque avec eux. D'accord, c'est bien. C'est vraiment très, très, très étrange. Très troublant, n'hésitez pas à réagir. cette enquête, elle va être diffusée aussi sur Internet pour ceux qui vont la diffuser. Ah ben, c'est avec plaisir. On reste connectés pour voir la vidéo, franchement. Avec plaisir aussi, ouais. Merci beaucoup, merci beaucoup à toi, Laurent. Merci à vous. Merci beaucoup, Laurent. Votre réagir à Kojak, tu avais un super masque tout à l'heure. Ah oui, Kojak ! Il a un très, très, très beau masque, Kojak. Oui, je ne suis pas obligé. Il est où, d'ailleurs, on a perdu ? Eh ben oui, il est là, il est là, juste là, le masque. Remets-le, tiens, Kojak, pour les auditeurs. Les enquêteurs en paranormal de France aussi, qui font un bon boulot aussi aujourd'hui. Eh ben voilà, on leur fait un grand coucou. Merci beaucoup, Laurent. Très bonne continuation à toi et à toute ton équipe. Et à très bientôt. Merci de votre invitation et bonne soirée, bonne time soirée. Je continue à vous suivre en tout cas sur votre live. Très bien, merci beaucoup, Laurent. Merci beaucoup. Bonne soirée, à bientôt, Bonne soirée, à bientôt.